salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer l'ADCC c'est quoi pourquoi tout le monde nous parle d'ADCC voilà déjà dans un premier temps avant de commencer la vidéo n'oubliez pas si vous voulez si vous êtes de passage sur paris vous voulez vous entraîner avec nous nrfight nrfight.com pour toutes les informations et si vous voulez vous entraînez avec nous à distance fansdecombat.com vous avez plein de vidéos techniques d'ailleurs j'ai une petite vidéo gratuite pour vous allez checker dans la description déjà on va essayer de comprendre l'ADCC on va essayer de savoir qu'est ce que c'est que l'ADCC donc je vais vous expliquer alors en fait l'ADCC c'est une compétition organisée par un groupe privé d'arabie saoudite donc à la base au départ c'était ça c'était uniquement en arabie saoudite et puis en fait au fur et à mesure ils ont commencé à organiser ça un peu partout dans le monde donc ils sont passés par les états unis au début avec trenton où j'ai fait ma première participation c'était en 2007 ensuite ils ont fait l'espagne où j'ai fait ma deuxième participation en 2009 après ils ont fait en angleterre c'était à nottingham pareil troisième participation après on est allé où on est allé en chine il me semble que c'est à la suite de ça c'était la chine après la c'était le brésil et maintenant c'est aux états unis et en fait maintenant ils ont décidé d'être régulièrement aux états unis parce qu'en fait il ya énormément de publics et il y avait une grosse ambiance dans la plupart des autres ADCC les autres années les autres éditions il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes d'ailleurs quand on était en chine pour la petite histoire ils ont dû aller chercher des groupes des classes scolaires en fait pour venir remplir les gradins parce qu'en fait il n'y avait personne dans les gradins donc en fait on se faisait une compétition super importante mais il n'y avait personne donc voilà après brésil c'était bien évidemment blindé il y a eu beaucoup de monde mais financièrement parlant le faire aux états unis pour eux je sais pas s'ils s'y retrouvent financièrement mais en tout cas il ya beaucoup plus de monde et ça attire beaucoup plus de sponsors etc donc la dernière fois c'était à los angeles et là pour 2022 c'est à las vegas la dcc pourquoi on dit que c'est les jeux olympiques du grappling parce que déjà il ya ce ce paramètre faut prendre en compte que c'est tous les deux ans en fait tous les deux ans il ya un événement première chose et deuxième chose tout le monde ne peut pas participer c'est pas comme les world ibgf ou d'autres compétitions de l'ibgf ou qu'on a beaucoup dans le youtube brésilien ou le naga ou toutes ces compétitions en fait pour participer à la dcc il faut soit être invité soit gagner les sélections les sélections maintenant en ce moment la dernière fois il y en a eu deux par continent donc deux au brésil pour l'amérique latine deux aux états unis pour l'amérique du nord deux en europe donc c'est l'europe plus l'afrique l'afrique peut venir en europe pour faire pour faire les sélections moyenne orient aussi il me semble ouais parce qu'on a eu tasa qui a gagné en 77 et lui qui a la nationalité libanaise et on en a deux en asie ok donc il faut gagner l'une des deux sélections pour pouvoir participer à la à l'édition qui suit ok donc là il fallait partie il fallait participer des deux dernières sélections en europe pour faire participer à celle là en 2022 à las vegas et sinon c'est des invitations donc les invitations bien évidemment c'est le celui qui a gagné l'année précédente même les deux finalistes je sais pas si le troisième il est obligatoirement pris ça va dépendre en fait de ses performances aussi tout pendant les deux ans qui suivent l'événement bon après il ya souvent des gens qui ont été champions du monde en jujitsu brésilien ou des gens qui brillent sur des événements on va dire en ogi voilà donc c'est comme ça qu'on peut participer la deuxième chose pour bien comprendre la dcc c'est la particularité aussi au niveau des points des points du règlement donc sur les sélections alors ça a pas mal évolué un depuis que je fais depuis que je suis la dcc mais actuellement les temps de combat aux sélections maintenant c'est six minutes de combat les temps au monde donc là à las vegas c'est dix minutes et 20 minutes la finale et 20 minutes le super fight je vais vous expliquer après le super fight au niveau des points en fait il n'y aura pas de points jusqu'à la moitié du combat par exemple donc c'est six minutes pendant les trois premières minutes il n'y a pas de points d'accord il peut se passer plein de choses mais il n'y a pas de points la seule chose qui compte c'est la soumission passé les trois minutes donc là l'arbitre il vient et dit points donc début des points et là on commence à pouvoir marquer des points comment on gagne c'est soit on finalise soit on gagne au niveau des points s'il y a 0 0 à la fin du temps réglementaire on refait une prolongation donc là j'ai le doute par rapport au combat il me semble que c'est trois minutes trois minutes en plus et il ne balance pas six minutes parce que au monde c'est il rebalance dix minutes en finale et rebalance dix minutes dix minutes aussi en en au super fight c'est un peu voilà c'est simple mais il faut bien se rappeler je sais pas si je vous ai perdu on va rester sur les temps de des mondes d'accord donc on va partir sur dix minutes c'est dix minutes de combat cinq minutes sans points cinq minutes avec points il n'y a pas d'arrêt entre les deux c'est pas des rondes ça s'enchaîne directement l'arbitre c'est juste il signale il dit points et ça commence ok il y a les points si jamais il ya 0 0 à la fin il me semble maintenant ça me met le doute mais on a une prolongation de cinq minutes d'accord cinq minutes donc c'est la moitié du temps normal on part sur une prolongation et à la fin donc si à toujours 0 0 ces décisions des juges voilà n'hésitez pas un si je dis des bêtises mettez moi ça dans les commentaires il me semble que c'est ça ce sur quoi je suis sûr c'est sur la finale la finale c'est dix minutes et si jamais à 0 0 on repart sur dix minutes en tout cas c'était ça la dcc brésil et d'ailleurs c'était l'une des problématiques un petit peu de la dcc brésil c'est que ça faisait des combats très long et surtout que bon on va en parler j'en parlerai dans d'autres vidéos mais pourquoi pourquoi on aime tant la dcc aujourd'hui pourquoi il est beaucoup autant suivi parce que le jeu a vraiment évolué aujourd'hui c'est on a beaucoup plus d'athlètes qui vont chercher à tout prix la soumission donc c'est beaucoup plus passionnant quand on regarde on en parlera sur une autre vidéo d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets que ça vous intéresse la dcc ça arrive je vais vraiment faire une semaine à fond sur la dcc donc n'hésitez pas si vous avez des questions mettez dans les commentaires donc voilà donc là ça c'est ça après au niveau du du des points c'est assez classique c'est assez normal logique par rapport à notre sport ces deux points l'amener au sol l'anneau sol c'est vraiment faut mettre l'autre sur le dos si la personne se remet à quatre pattes il n'y a pas de points d'accord donc je ramène au sol il faut vraiment que je le stabilise fesses au sol dos au sol pendant trois secondes et c'est des vraies secondes c'est un deux trois il ya les points et donc ça c'est aussi une particularité de la dcc et que certains débutants n'utilisent pas assez fin débutant débutant dans le règlement la dcc c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser de pas accepter les points on a trois secondes et c'est trois vraies secondes donc après passage de garde ces trois points prise de la montée c'est quatre et prise judo c4 voilà il n'y a pas d'avantages maintenant c'est celui qui va être le plus offensif qui s'y sapent pas à la décision eh bien il va il va gagner je vais pas rentrer plus que ça dans les points mais c'est ça le plus important le combat il ne s'arrête pas si ça sort du tatami ça c'est aussi c'est une particularité de la dcc c'est si ça sortant que c'est en mouvement pas ça s'arrête pas bien évidemment si c'est dans une position stabilisée ou une position debout voilà ça lutte ça lutte ça lutte mais ça reste debout ça compte ça ça s'arrête d'accord mais c'est l'une des des particularités de la dcc aussi au niveau des poids alors la 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 particularité de la dcc sur les sélections le la pesée c'est le jour même d'accord c'est le jour même et on normalement vous avez entre une et trois heures de récupération en fonction du début de la catégorie en général il commence il commence aux sélections à dcc commence toujours par la kt la plus fournie et en fait ils font tous les premiers tours premier tour donc en général c'est à 77 premier tour 77 premier tour 66 premier tour 88 et 99 et après ils font les deuxièmes tours et troisième tour en général c'est ça mais des fois ça change donc voilà vous voulez pas mais la particularité de l'organisation de la compétition c'est ça c'est que en fait ils font tous les premiers tours tous les deuxièmes tours tous les troisièmes tours jusqu'au demi finale donc jusqu'à la finale la finale après c'est vraiment en fin de journée une fois que toutes les catégories sont terminées donc ça c'est un truc moi qui me que j'aime bien personnellement parce que on peut vraiment savoir quand est ce qu'on va combattre voilà on a juste à checker en général voilà si chaud deuxième tour le mon combat du deuxième tour c'est le numéro 152 et bah là actuellement sur le tatami ils en sont le numéro 50 bah je sais que j'ai du temps pour récupérer avant de me réchauffer pareil je sais pas si j'étais bien clair n'hésitez pas à mettre dans les commentaires j'essaierai de corriger aussi par écrit si besoin ou refaire une vidéo complète au monde c'est complètement différent au monde en fait il y a une pesée le vendredi donc avant l'événement le vendredi à midi faut être au poids après il faut être au poids le samedi matin donc le jour des premiers tours on va faire premier tour deuxième tour et le lendemain le dimanche on fait demi finale finale d'accord il faut aussi se peser le dimanche matin donc ça c'est la vraie difficulté de la dcc c'est d'être au poids les trois jours vendredi samedi dimanche donc ça c'est une grosse difficulté que moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à passer parce que avec ma taille j'avais du mal à arriver à 66 kg c'était même 65 900 et est arrivé trois jours de suite enfin bon moi pour le cas pour le coup j'ai eu que deux fois à faire le poids vendredi et samedi mais à chaque fois c'était l'enfer et l'enfer l'enfer voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah c'est à peu près tout après ça c'est tous ça c'est tout au niveau de comprendre la dcc après la dcc ce qui est intéressant c'est qu'il ya une vraie histoire il ya eu tous les meilleurs combattants qui ont qui ont combattu dans sur cet événement là donc il ya vraiment un vrai engouement donc ça c'est quelque chose aussi que je vais développer dans une autre vidéo n'hésitez pas à checker sur ma chaîne youtube en tout cas voilà là c'est l'idée c'est vous donner les bases pour comprendre la dcc n'hésitez pas si vous avez des questions mettez les dans les dans les commentaires et puis voilà j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo merci à tous ossa